Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo 5 nouveaux faits sur le néomorphe dont un premier fait qui risque d'être un petit peu épais puisque je vais vous parler du cycle de vie de la petite créature adorée de Ridley Scott. Avant de commencer la vidéo néanmoins j'aurais voulu attirer votre attention sur la présence, je pense que certains d'entre vous l'ont remarqué, la présence d'une nouvelle bannière et d'une nouvelle photoprofile sur la chaîne. Eh bien nous la devons à Dara Lamalis, une dessinatrice bourrée de talent qui a fait cette magnifique bannière, je la remercie énormément parce que son boulot est juste formidable, elle fait aussi des concept art pour tout ce qui est Apex, Apex Legends, etc. Elle est très très fan de ça, donc je vous mettrai ces liens dans les commentaires pour son Twitter et son Instagram. Voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, on commence la vidéo tout de suite les calamars, voilà. Allez, avec les premiers faits on va voir les étapes de la vie du néomorphe et la première étape c'est bien sûr l'étape des poches d'œufs néomorphiques. Alors ces poches d'œufs poussent en petites grappes et se présentent en forme de petits bulbes, d'une forme de petits champignons et ces derniers sont gorgés de l'agent A03959X9115. Cet agent entrera en interaction avec le pollen de l'environnement pour se déplacer. Une fois dérangés, les bulbes vont dégager une fine nuée de particules quasi invisibles à l'œil nu. Portant le doux nom de Tachinidae tabellarium et doté d'un esprit de ruche très primitif, cette petite nuée se déplace en meute pour augmenter leur mobilité. Ces particules, qui sont au final des insectes de taille microscopique, vont infecter l'autre potentiel en recherchant des orifices non protégés. Voilà, alors je me permets de faire une petite parenthèse encore, parce que c'est un truc qui m'énerve énormément avec Alien Covenant, c'est que le film n'aurait jamais eu tous ces problèmes si les mecs en arrivant sur la planète avaient fait ça. Voilà. Alors bon, je ne dis pas qu'ils auraient dû porter un casque de Stambrouper, je dis que comme ça, comme ça, protégé. Comme ça, pas protégé. Voilà, quand on explore une planète inconnue, généralement, on met un casque, non ? Mais bref, l'agent ira par la suite se fixer tranquillement sur les globules blancs de l'hôte afin d'entamer sa dernière étape, et sa dernière étape, ce sera la création du Bloodbuster néoformique. Les globules blancs sont en effet infectés par l'agent infectieux, et ils commencent à muter. Ils vont former une tumeur épaisse à la recherche d'un endroit assez spacieux pour la contenir. oesophage, tube digestif, voire même parfois dans certains cas, le cerveau. Quand on dit que le xénomorphe monte à la tête, hein, voilà. Une fois fixé, la tumeur fabriquera un épais sac amniotique. L'amas de cellules mutantes créera à l'intérieur de ce dit sac, eh bien, un agglomérat de tissu qui donnera naissance au Bloodbuster. Une fois totalement développé, la créature utilisera ses crocs, griffes et sa force afin de s'extraire de son hôte dans une naissance extrêmement sanglante. Dotées d'une petite tête arrondie, ces petites créatures d'une trentaine de centimètres environ sont, dès leur arrivée au monde, extrêmement agressives. Rapides et agiles, elles attaqueront à vue la moindre personne aux alentours. Leur capacité de résistance aux dégâts est plutôt inouïe et il faut une solide quantité de plomb pour en venir à bout. Arrivé à sa quatrième étape, le spécimen est considéré comme étant juvénile. Et en quelques heures seulement, il commencera une croissance très rapide, son crâne s'allongera ainsi que ses membres. Très agile donc, et mesurant entre 1m20 et pour certains 1m80, il cherchera dans un premier temps à se nourrir, se focalisant sur des groupes d'animaux locaux. Et pour sa dernière étape, c'est l'étape de vie adulte. Le néomorphe dépasse les 2m, il est désormais bipède et il est plus vénère que jamais. Mais il y a un hic car il n'est pas encore l'organisme parfait et vous allez le voir dans le fait suivant. Si ça, c'est pas du teaser franchement. Et bien oui, contrairement aux xénomorphes sur lesquels on a encore quelques doutes, le néomorphe, malgré son côté redoutable et très agressif, a un cycle de vie très réduit. Il vit à peine 24h, c'est un éphémère. Et comme la nature a horreur du vide, et comme Lavoisier le disait lui-même tellement bien, rien ne se paie, rien ne se crée, tout se transforme, la dépouille du néomorphe générera un nouvel emplacement de sport. Ainsi, le cycle de la vie sera complet. Et avec le troisième fait, on aurait dû avoir un combat de titan dans Alien Covenant, un combat de génération. Il apparaît qu'une scène coupée d'Aline Covenant aurait dû faire apparaître le xénomorphe et le néomorphe ensemble à l'image. En effet, lorsque Tennessee atterrit pour récupérer les survivants, le néomorphe aurait dû les poursuivre pour être quelques instants plus tard, être brutalement mis à mort par le xénomorphe, posant ainsi sa domination sur la chaîne alimentaire. Et pour cet avant-dernier fait, vous apprendrez que les œufs d'Etscher Giger figurent à l'écran. En effet, le concept de champignon est basé sur des ébauches d'Etscher Giger pour le premier film Alien. L'artiste Helvet étant malheureusement décédé en 2012, le film a dû se passer de son talent. Alors oui, je viens de me rendre compte en l'enregistrant, mais les œufs d'Etscher Giger, c'est bien le concept. Pour ceux qui rigolent bêtement tout au fond, vous me copierez cent fois, je suis agressif, insolent et stupide, et vous me ferez signer par les parents. Et on conclut avec le dernier fait, puisque je vais vous parler du sang du néomorphe. En effet, si on sait que le sang du xénomorphe est vert, jaune et épais, et que celui de Yuja est jaune fluo, eh bien celui du néomorphe est tout simplement jaune. Ainsi, les petits calamars se terminera cette vidéo sur le néomorphe 5, que nous vous fait tout beau tout chaud. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On commente, on like, on partage, on s'abonne et on fait un Tipeee si on veut. Ou alors, on supporte la chaîne. Je crois que j'ai activé le truc. Enfin bref, c'est à vous voir. Quelques petites choses avant de terminer la vidéo. Je le redis encore une fois, comme je l'ai dit au début. Merci à Dara pour son merveilleux travail sur la photo de profil et la banderole. C'est juste trop cool. Merci encore. Et je mettrai tous ces liens dans un commentaire épinglé pour que vous puissiez aller voir de vous-même. Deuxième chose, c'est qu'on va reprendre des lives et j'aimerais bien refaire des lives sur Among Us. Donc, si vous êtes chauds pour jouer à Among Us avec moi et la commu, eh bien, vous êtes welcome. Et, dernière chose, c'est un bouquin. J'ai basé ma vidéo sur un bouquin. Le voici. Alien, le jeu de rôle. Bouquin que j'ai eu à l'instant ludique à Béthune. Pour ceux qui sont de Béthune, coucou. Je sais qu'il y en a. Le bouquin est très complet, en fait, puisque vous avez tout ce qui concerne les règles du jeu de rôle, forcément. Il y a aussi pas mal de trucs assez complets, surtout ce qui est le lore, vous voyez par exemple ici. Eh bien, le véhicule blindé d'Alien 2, par exemple, qui est en vente pour la Modxon de 595 francs. Vous pouvez le trouver. Appelez-nous directement. Vous pouvez bénéficier de 30%. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée. C'est une très mauvaise imitation de Pierre Belmar. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a toutes les fiches de personnages, forcément. Mais vous avez aussi les plans des stations. C'est vraiment hyper complet. C'est un régal de le feuilleter et de le parcourir. Donc voilà. Alien, le jeu de rôle, qui est au prix de... Ouais, le prix, il pique un peu du cul. Avec un raté pour 90. Mais bon, je pense que vous pouvez le trouver assez facilement sur eBay ou sur Amazon pour une somme un peu moins brutale. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier, les petits calamars idés. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, on va en débattre dans les commentaires par rapport à tout ce que j'ai dit sur le néomorphe. Ciao les calamars et portez-vous bien. Et je croise les doigts pour ceux qui ont des résultats demain pour le bac. Voilà. Bonne chance à vous, ça va bien se passer. Bise. Sous-titrage ST' 501